En 1956, les premières abeilles tueuses furent acheminées depuis leur Afrique natale jusqu'en Amérique du Sud. Une fois sur place, ces abeilles africaines commencèrent à se reproduire et devinrent rapidement l'espèce dominante, tuant des centaines de personnes sur le continent sud-américain. Toutes les tentatives pour venir à bout de ce fléau mortel se sont soldées par des échecs. Les abeilles tueuses ont continué de se multiplier jusqu'au Texas et en Californie. Certains experts pensent que d'ici l'an 2000, elles auront envahi la plupart, voire la totalité des états du territoire nord-américain. L'histoire qui va suivre pourrait très bien être vraie. C'est pour en vrai. Voiture 2, appel central. Je vous écoute, Lamar. Dites-moi tout. Je suis sur la G au kilomètre 20, là où il y a la ferme en ruine. On dirait qu'elle est squattée par des saisonniers mexicains. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille les déloger. Un petit coup de vent et la baraque risque de leur tomber sur la tête. D'accord, voiture 2, allez-y. D'accord, voiture 2, allez-y. C'est la police, il y a quelqu'un ? C'est la police, il y a quelqu'un ? C'est la police, il y a quelqu'un d'un coup 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 d'un coup. Il y a quelqu'un d'un coup 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 d'un Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'aurais besoin de trois rouleaux de papier peint supplémentaire, s'il vous plaît. Celui avec les marguerites bleues sur fond blanc, oui. Oui, je suis toujours décoratrice, oui. Mais j'habite en Californie, maintenant. Mouah, qui barque ! Je ne vis plus à Boston, mais à Blossom Meadow, Californie. Des marguerites ? Des marguerites bleues. Si j'ai bien reçu les dépositions, j'avoue que je ne vous suis pas très bien, là. Ah, c'est assez pressé. Oui, 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 où est-ce que j'en ai pris ? Ah oui, ça y est, les dépositions. Bon, vous me les envoyez au plus vite, sinon je ne pourrais pas plaider. Entendu ? Merci. Est-ce que ton prof de littérature sait que tu écoutes David Copperfield au lieu de le lire ? Bien sûr que oui, maman. Il trouve que la lecture s'est dépassée. Je ne sais pas si tu as vu le bouquin, mais bonjour le pavé, c'est l'horreur. C'est Tom. J'y vais. Bonne journée, soyez sages. Travaille bien. Ah, Kevin. Ouais, je sais pas. J'oublierai pas. N'oublie pas de prendre le courrier à la poste. Salut ! Salut, Kevin. Ça va ? Alors, elle t'a préparé quoi, ta maman, pour ton petit-déj ? Magrède de cafards confits, salade décomposée et crème brûlée à la térébenthine. Ça décoiffe. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer. Au revoir, maman. Bonne journée. Tu sais, ça ne fait que trois mois que nous habitons ici. Sois patiente. Lorsqu'on vit dans un nouvel endroit, ça prend du temps pour se faire de nouveaux amis. Au jour de nuit, je voudrais que tu me souries. Je vais essayer. Oh, je t'adore. Au revoir, ma buisse. John est en bas à la cave. Il veut nous montrer quelque chose. Ça va nous coûter beaucoup d'argent. Probablement. Oh, non ! J'ai trouvé une sorte de tunnel. Ah ! Il y a des taupes géantes dans la région ? Non, ce passage monte vers la grange. On s'en servait pour acheminer les légumes jusqu'ici. Il est intact. J'ai vérifié. Ici, à l'embouchure, il fait beaucoup plus frais. Environ 10 degrés de moins. Alors, je me suis dit que ça serait peut-être l'endroit idéal pour une cave à vin. Je pourrais construire une alcôve et juste derrière, un mur pour condamner le passage. C'est une très bonne idée. Ça m'ennuierait beaucoup de croiser des taupes géantes dans le salon. Oui, moi aussi. Et vous avez le feu vert. Nous ne sommes pas comme mes parents. Dieu soit loué. Je suis sérieuse. Je viens de repenser à mon enfance. Quand j'étais gamine, ma mère était tout le temps à la maison. Elle ne travaillait pas et elle s'occupait de nous. Et mon père rentrait invariablement à 6 heures pile. Comparé à eux, nous... Hé là, hé là, quand le verger nous donnera de bonnes récoltes, on ne sera plus obligés de travailler autant. Tu pourras embaucher une ou deux assistantes et quant à moi, je pourrais bosser à mi-temps. Je pourrais me consacrer davantage à mon roman. qui sera bien sûr un best-seller. Tu sais quoi ? Je te promets de faire tout mon possible pour être à la maison à 6 heures pile. Ouais. Moi, ce sera vers 8 heures. J'ai rendez-vous avec l'agence pour aller visiter un local commercial. Tchad ? Les clés de voiture. Bonjour, Randy. Oh, bonjour, monsieur Ingram. Je peux savoir ce que vous faites là-haut ? Sacramento nous a demandé d'installer ses pièges. Des pièges ? Pour quoi faire ? À cause des abeilles. Des abeilles ? Des africaines. Oui, des abeilles africaines. Hein ? Des abeilles tueuses. Des abeilles tueuses ? En Californie ? D'après le ministère de l'agriculture, il y aurait plusieurs colonies à Talford. C'est à environ 50 kilomètres au sud-ouest. Toute la vallée est en état d'alerte. Au cas où. Vous inquiétez pas. Si elles viennent, nous saurons les recevoir. Inutile de paniquer. Si j'avais su qu'il y avait des abeilles tueuses, je serais peut-être pas venu m'installer ici. Ken ! Salut, approchez. Venez, Tchad. Venez, vous n'avez rien à craindre. Ken, j'ai... j'ai modifié les statuts de votre entreprise d'apiculture. Votre père et vous, vous gardez chacun vos parts et votre future épouse devient votre co-actionnaire. Cela dit, je voulais simplement vérifier quelque chose avec vous. Le mien représente 20% de votre chiffre d'affaires et la pollinisation, 80, c'est bien ça? Oui, absolument. Mais dites-moi, il y a combien d'abeilles ici? Ici? Voyons voir. À raison de 50 000 abeilles par ruche, 12 ruche, grosso modo, 600 000. Et si je compte toutes les ruches que je possède dans la vallée, 25 millions. Ça, c'est juste mon père et moi. Il y a quatre autres entreprises d'apiculture dans le coin. Quoi, ça fait 100 millions? Vous n'avez pas peur d'être piqués? Non, elles vous piquent uniquement quand vous les agressez. Si vous acceptez leur présence, les abeilles accepteront la vôtre. Ouais, tenez, il faudrait que votre père et vous, vous signiez ça. D'accord. Vous avez reçu vos invitations pour le mariage? Oui. C'est pas la dernière? Mon vieux participe à une course de dragster ce week-end. Oh, et tu vas y aller? Évidemment. Je suis dans l'équipe des mécanos. Il m'a même dit que je pourrais prendre le volant quand j'aurai 18 ans. Wow. Travis, tu crois que ton père pourrait, disons, avoir besoin d'un mécano de plus? Je m'y connais super bien au moteur, tu sais, je... Ouais, c'est ça, tu parles, comme si mon père allait te laisser trafiquer son super dragster. Hum. Bah, si tu veux venir, t'as qu'à te pointer au garage à 6 heures et on se croit une joie de t'emmener. Ah ouais? D'accord. Je serai là. 6 heures ta pente. T'en fais pas. Alors, on se barre? Dis donc, tu parlais de quoi, là, avec l'autre rimeur? Oh, de rien. Travis voulait juste que je vienne avec son père. En fait, il a besoin d'un mécano ce week-end. Ça fait du bien. Bon, on se tire? On va faire un tour sur la Nationale avec Castine. On a trouvé un jeu super amusant pour énerver les routiers. Si tu veux, tu peux venir. Je sais très bien pourquoi tu veux qu'elle vienne. Cool, calme-toi. Non, de toute façon, je dois aller à la bibliothèque. Monsieur Walsh veut que je lui rende mon exposé sur Panama demain. C'est pas grave? Tant pis pour toi, Tracy. Allez, ciao. Tu m'appelles ce soir? Ouais. Betty, Betty, tu ne m'écoutes pas. Laisse-moi parler. Je dois raccrocher. D'accord, on se rappelle. Au revoir. Lucie, n'oublie pas de t'essuyer les pieds. Je ne m'écoutes pas. Chouette, je peux le garder? Bien sûr que oui, ma puce. Devine comment je vais l'appeler. Tina? Euh, Tina. Ah! Avna, ici, j'ai croisé une employée du ministère de l'Agriculture. Elle était en train d'installer des espèces de pièges. Des pièges à abeilles. Pour... Pour des abeilles tueuses. Oui, je sais. Elles seront bientôt ici. Et ça ne vous fait pas peur? Non, ça fait pas mal d'années qu'elles sont dans le coin. J'ai été à un séminaire à l'université de San Diego il y a environ deux ans. Si on sait bien s'y prendre avec les abeilles africaines, elles vous fichent la paix. Quand il s'agit de défendre leur territoire, elles sont plus agressives que nos abeilles européennes. Par exemple, si elles sentent un grand danger, ou si vous vous en prenez à leur ruche, elles vous attaqueront immédiatement. Et en bien plus grand nombre que les abeilles européennes. Avec dix fois plus de rage. Et vous n'êtes pas inquiet? Non. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a, papa? Elles sont énervées. Jamais je ne les ai vues énervées comme ça. Ça leur passera. Je ne suis pas rassuré. Vas-y, Carstine, en voilà! Ciao! Je trouve la droite, espèce de débile! Si, tu t'es Saint-Bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 L'agriculture a prévu des mesures spéciales pour lutter contre les attaques comme celle qui s'est produite hier. Cet incident laisse présager beaucoup d'autres attaques d'abeilles. Par conséquent, nous nous trouvons dans l'obligation de déclarer la ville de Blossom midée aux zones rouges. Par bonheur, nous n'avons pas à déplorer de victimes suite à l'attaque d'hier. Vous dites que la commune va être déclarée zone rouge. Est-ce que cela n'aurait pas dû être fait depuis longtemps ? Absolument, mais nous n'avions pas assez d'informations. Nous ne nous voilons pas la face. Il est possible que toute cette vallée subisse un jour une invasion d'abeilles bien plus importante. L'ennui, c'est qu'un rien les énerve, une vibration, un mouvement et hop, elles partent en guerre. Et par-dessus tout, elles ont horreur du bruit. Oh, et aussi des odeurs, comme le parfum que vous portez. Un peu fort. Le plus fou, c'est que lorsqu'une abeille plante son dard, bang, capoute, elle est cuite, terminée. Et pourtant, ça ne dissuadera pas les autres de venir vous attaquer. Bien au contraire. Soudain, vous avez devant vous une armée de mille guerrières disposées à donner leur vie pour sauver leur race et éliminer l'ennemi. Et l'ennemi, c'est vous ? Ça fait froid dans le dos. Vous partez en week-end ? Non, je ne sais pas encore. Ça dépendra de mon mari. Il déteste le conduire. La mienne aussi. Ah, bonjour. Ça va, carré ? Bonne journée. Vous aussi. Elle a l'air fatiguée. Allez, allez, essaye, trouillard. Exercice d'alerte. Tout le monde à l'intérieur. Ah, vous êtes encore là, John ? Vous auriez pas dû m'attendre ? J'ai rien pu trouver. Ni les moustiquaires, ni les filets, ni les fumigènes. Tous les magasins ont été dévalisés. Tant pis. Bon, merci d'avoir essayé. Ma femme est un petit peu néreuse. Vous pensez que ça va empirer ? Vous étiez au mariage. Vous les avez vus à l'oeuvre. Pas la peine de vous faire un dessin. Vous savez, ce que j'aime pas chez elle, c'est la migration sauvage. C'est quoi, ça ? C'est quand quelque chose perturbe tellement une colonie d'abeilles qu'elle quitte son territoire pour aller s'en chercher un autre. Ah. Ah oui, j'ai apporté ce kit pharmaceutique. C'est pour vous et les autres ouvriers. Juste au cas où... Ah, au fait, est-ce que vous avez pu parler avec ce contre-maître qui voulait s'occuper de notre verger ? Ouais, il passera dans l'après-midi. Il aimerait que vous l'emmeniez là-bas pour juger sur place. Bien sûr. Ok ? Regardons la réalité en face. Nous allons bientôt subir des attaques massives d'abeilles tueuses. D'après les autorités, l'invasion ne fait que commencer et risque de s'étendre à l'ensemble du pays. Ce qui s'est passé hier dans la petite ville de Blossom Meadow pourrait se passer n'importe où. Mais voici à nouveau la vidéo amateur qui a bouleversé et profondément choqué l'Amérique. Des images plutôt terrifiantes. Le venin des abeilles tueuses n'est pas plus toxique que celui des abeilles domestiques. Mais lorsque vous dérangez ou perturbez une colonie d'abeilles tueuses, elles réagissent aussitôt et attaquent en grand nombre, injectant à leur rythme des doses massives de venin. Face à de telles attaques, il n'y a qu'une solution, la fuite. Lorsque les abeilles tueuses envahissent des ruches domestiques, elles prennent très rapidement le poids. C'est au moins la 200e fois qu'ils la repassent. J'aurais bien aimé être là, avec un putain de lance-flamme géant. J'ai appris que Bob Drake a touché 5000 dollars de la chaîne de télévision pour la cassette vidéo. C'était pas plutôt 500 dollars ? Je te répète ce que Danny Wilson m'a dit. Danny manque comme il respire. Tu as vu comment elles ont attaqué le petit Joshua hier ? En fait, ça aurait pu très mal finir. Arrête ! Je suis passée à l'école aujourd'hui. Les enfants ont été obligés de faire des exercices d'alerte. Ils doivent être dans un drôle d'état. Ils vont tous vouloir dormir avec leurs parents ce soir. Nous, c'est à cause de la bombage qu'on devait faire leurs maudits exercices d'alerte. Et je peux te dire que quand t'es gamin, ça te fout une drôle de trouille. Ça change quoi ? Oh, Chad, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et comme toujours, ça me donne des aigreurs d'estomac épouvantables. Oui, comme ta mère, je sais. C'est son signal d'alarme ! Elle a empêché papa de prendre l'avion une fois. Il avait un voyage d'affaires... Très important. Elle avait rêvé que l'avion se poserait sur le ventre dans de la neige carbonique. Je connais. Je connais tout ça par cœur. Écoute, au Kansas, il y a des tornades. À Los Angeles, il y a des tremblements de terre. On pourra habiter n'importe où, il y aura toujours quelque chose. Chérie, nous sommes surendettés. Nous ne pouvons pas vendre. Et même si on décidait de vendre, qu'est-ce qu'ils voudraient d'une propriété infestée d'abeilles ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Peut-être qu'on devrait provisoirement quitter la maison et aller vivre très loin jusqu'à ce qu'ils aient découvert la grande colonie. La colonie mère. La colonie mère, si tu veux. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de prendre quelques vacances bien méritées. Nous allons passer une semaine ou deux chez ma mère. Vous abandonnez votre propriété ? J'ai des reines africaines dans trois de mes ruches. C'est pour ça qu'on a été attaqués. Tant que les autorités n'auront pas trouvé la colonie mère, je peux rien faire. Je reviendrai la semaine prochaine pour voir si ça s'est arrangé. Vous seriez prêt à partir définitivement ? Courage. Ces saloperies d'abeilles commencent à me gonfler. Tant donné que l'un de nos meilleurs experts en abeilles a jugé préférable de détaler au plus vite, je propose que nous allions reprendre notre discussion là où nous l'avions laissé. Tu me gênes, chérie. Je fais les bagages de Lucie et les nôtres. Kevin et Tracy peuvent faire leurs bagages tous seuls. Kevin est parti avec Tom, j'ignore où ils sont. S'il n'est pas revenu d'ici vingt minutes, je m'occuperai de ses affaires. Le garage a dit que la voiture serait prête à cinq heures. Nous partirons directement de là-bas. Eh, mais nous ne partons qu'une semaine, le temps que les autorités aient repris le contrôle. Ah, c'est le contre-maître à qui je devais faire visiter le verger. Bon, tant pis, j'y vais. Attends ! J'en ai juste pour dix minutes. Si je le laisse partir, peut-être qu'il ne reviendra pas. Je sais. Ton pauvre petit estomac est sans dessus-dessous en ce moment. Je reviens tout de suite. Disons qu'en gros, le verger fait vingt-et-un, vingt-deux hectares. Bien sûr. C'est pas énorme, mais nous devrions produire deux mille cajots de feuilles par an. Non, c'est pas vrai. Mon dieu, les abeilles sont à moins d'un kilomètre de la maison. Ramenez-moi chez moi. Vite. Ouah ! Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce flingue ? Mon grand-père me l'a offert pour mes treize ans. C'était le sien. Je le cache ici pour éviter que mon vieux tombe dessus. Il déteste les fusils. Ouais, mais tu m'as pas répondu, là. Tu comptes faire quoi avec ça ? Simple protection, maître. Simple protection. Tu sais ce qu'a dit le contre-maître ? Qu'il n'avait jamais vu autant d'abeilles de toute son existence. Tu crois qu'il s'agit de la colonie mer ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu veux que je retourne là-bas pour demander à la reine ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Allez, arrête ! Viens ! Viens, viens, va en nous ! Allez, viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage ST' 501 Non, 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 je veux parler au chef maintenant. Je m'en fous qu'il soit en réunion, débrouillez-vous ! Oui, oui, c'est très important, ça ne peut pas attendre. Alors ? Laissez-les pas dehors ! Rentrez ! Hé, ben qu'est-ce qui vous arrive ? Il y a un problème ? Maman, c'est quoi ce truc qu'on entend ? Seigneur ! Quelle horreur ! Mais c'est quoi, là ? Il y en a partout. Mais pourquoi elles sont là ? Elles poursuivent à Tamie ! Mais comment ça, elles poursuivent à Tamie ? Chut ! Surtout ne criez pas, ça les excite le bruit. Tout va rentrer dans l'ordre. Papa ! Elles ont de par la cheminée ! Une couverture ! Oui, tiens ! Maman, regarde. Il faut rendre la maison complètement hermétique. Allez ! Kevin et Tom, vous vous occupez du premier. Tracy, la cuisine. Pourquoi on tue pas celles qui sont rentrées ? Et parce qu'une poignée d'abeilles désorientées ne présente qu'un danger minime. On s'en débarrassera plus tard. Il faut absolument fermer toute la maison. Téléphone, vite ! Mais à qui ? Mais à n'importe qui ! C'est pas vrai ! Maman ! Maman, comment elles ont réussi à rentrer ? La climat ! Viens, tu vas me donner un coup de main. N'aie pas peur. Tiens, espère, je l'ai avec ça. Hein ? Kevin, je suis vraiment pas fier de moi, tu sais. C'est un peu tard pour avoir des regrets, Tom. Le mal est fait. Tina Poupée, Tina Nounours, je vais vous sauver des méchantes abeilles. Non, viens voir. Non, viens voir. Je viens, Tina Lapin. Ça y est, on a fait votre chambre à coucher et on vient de terminer la mienne. Bien, moi j'ai fait l'autre côté. Bon, on va aller aider ta mère. Lucie ! Papa ! Oh Seigneur ! Lucie ! Au secours, Papa ! J'arrive ! Prends Tina ! Prends Tina ! Mon bébé ! Elle a des piqûres partout. Des piqûres multiples sur de jeunes enfants peuvent être fatales. Tina ! Une injection, il faudra lui faire une injection. Vi, dépêche-toi. Courage, ma chérie. Maman va t'apporter ton médicament. Courage. Maman arrive tout de suite. Elle arrive tout de suite. Bouge, 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 bouge ! Ça va aller mieux. Non, laisse-la se reposer. Tu as téléphoné ? J'ai une personne. Quoi ? Il n'y a plus de tonalité. Bravo. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elles sont en train de recouvrir toute la maison. Comme du papier peint. Il faudrait qu'elles soient au moins des millions pour recouvrir toute la maison. Elles sont des millions. T'as plein de piqûres sur le front. Tu sais quoi ? Je crois que je suis en train de devenir dingue. Écoute. Ce ne sont pas des prédateurs, mais des abeilles. Ce n'est pas la faim qui les motive, mais la colère. Au bout d'un moment, elles partiront et elles nous laisseront tranquilles. Je le croirai quand je le verrai. Oh, Chad. Reste ici. Pourquoi ? Où vas-tu ? Mais il est complètement taré, ce mec ! Comment t'as pu être assez con pour tirer sur la ruche, espèce de pauvre débile ? À cause de toi, ma soeur va peut-être mourir. Est-ce que t'en es conscient ? Chut ! Elles respirent normalement pour l'instant. Tu crois qu'elles vont s'en aller ? Bien sûr que oui. Seulement, on ne va pas attendre qu'elles se décident. C'est difficile d'évaluer leur nombre. Il doit y en avoir des dizaines de milliers sur les murs. Il faudrait que je puisse sortir de la maison et parvenir jusqu'à ma Jeep. T'es dingue ! Non, mais je veux juste essayer de prendre la voiture. Vous ne faites pas d'huile surtout. Je reviens tout de suite. Papa ! Chad ! Chad ! Nous n'avions que deux doses, Chad. Je lui ai donné la dernière. Il lui en faut au moins une autre. Je vais l'emmener chez un médecin. Pa ! Tu vas faire comment ? C'est infesté dehors. On va se débrouiller. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Courage-moi, Lucie. Tu vas guérir. Papa va bientôt t'emmener chez le docteur. Dès que Lucie sera à l'hôpital, je file chez les pompiers et je reviens ici pour vous chercher. Tiens, l'autre chaussette. Ah, super. Tiens, regarde. Des bottes en caoutchouc et des paires de gants. Tu veux lesquelles ? Euh... Donne-moi les gants de cuir. Il faut que je puisse bouger les doigts. Il faut que tu couvres ton visage. Tu trouveras de la gaz dans le tiroir du milieu. Ces vêtements ne seront jamais assez épais, papa. Ma parka, celle avec la capuche. Dans le grenier et avec tes vêtements d'hiver. J'y vais. J'y vais. Fâche ! Il n'arrivera jamais à l'hôpital vivant. Il lui faudrait une injection tout de suite. La cabane, dans le verger. Je crois que j'y ai mis les kits pharmaceutiques. Je peux faire l'aller-retour en moins de deux minutes. Papa ! Dépêche-toi, dépêche-toi. Elle est une belle grenier. Quoi ? C'est pas vrai. Remonte là-haut, Kéline. J'en ai un chépard des milliers. Empêche-les d'entrer, débrouille-toi. Tracy, passe-moi la gaz. Tom, viens voir. Quoi ? Les abeilles sont au grenier. Ce qui veut dire qu'elles vont descendre le long des parois. Et finalement, c'est toute la maison qui va être envahie. Est-ce que tu me suis ? Alors, il va falloir qu'on les refoule et vite. Faudrait peut-être prévenir tes parents, tu crois pas ? Pour les tenir au courant ? Ils sont comme, qui dirait, très, très occupés. Allez, amène-toi. Parfait. Parfait, ça ira. Éloigne-toi de la porte. C'est bien. Chad ! Quoi ? Tes clés de voiture. Ça va aller, mon ange. Maman est avec toi. C'est quoi, ce truc ? C'est l'adaptateur dont je me sers pour mon matelas à eau. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Tu veux faire quoi avec cet adaptateur ? Ta cul, fais ce que je t'ai demandé. Où est-ce qu'il en est ? Il a réussi, il est dans la Jeep. Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Elle ne veut pas démarrer. Démarre ! T'es prêt ? Ouais. N'oublie pas, surtout, de toujours me donner du mou. Compris. Allons-y. Je suis prêt. Allons-y. Tire pas sur le billet. Tire pas sur le billet. T'es marre ? Tire, donne-moi du mou. Tire, donne-moi du mou. Tire, donne-moi du mou. Eh ! Ça y est ! Il est parti ! Tom ! Tu veux ma gueule ou quoi ? Tom ! Oh merde ! Kevin ! Kevin ! Surveille-la, s'il te plaît. Je vais voir ce qui se passe. Eh ! T'en vas pas ? Elle respire plus ! Dépêche-toi ! Lucie ? Lucie ! Ouvrez la porte ! Laissez-moi sortir ! Petite-fille. Petite-fille ! Petite-fille ! Je veux sortir ! Maman, il faut que tu la sauves ! Petite-fille ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Empêche-les d'entrer par tous les moyens Trécy ? Sous-titrage ST' 501 Dépêche-toi ! Allez ! Fais vite ! Fais vite ! Reviens à mon bébé. Donne-lui une autre dose. Reviens à mon bébé. Reviens. Fais un effort ma fille. Écoute ta maman. Je t'en supplie mon bébé. Respire. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Il faut nous aider maintenant. Si tu veux connaître toutes les choses de la vie, si tu veux devenir une grande personne, avoir un fiancé et avoir une petite fille aussi adorable que toi, je t'en supplie, respire mon bébé. Respire. Ils sont rentrés dans la maison. Où sont les garçons ? Où est Kevin ? Je n'en ai aucune idée. Ils sont peut-être en haut. Je suis là, mon ange. Est-ce que tu vas mieux ? J'irai pas qu'ils piquent. On va te mettre tout plein de craines. Repose-toi. Il faut absolument se réfugier à la cave. Kevin ? Tom ? Où êtes-vous ? Tom ? Où est Kevin ? Tom ? Il est monté. Il est monté au grenier. Il y avait les abeilles. Plein d'abeilles. C'était horrible, monsieur Ingham. Et ensuite, il y a eu un bruit terrible. Pardon, monsieur Ingham. Je veux pas que votre famille, elle meure à cause de moi. Tom. Personne ne veut mourir. Viens. Allez. Viens. Les autres sont tous descendus à la cave. Allez, va vite les rejoindre. Ouais. Je récupère Kevin et j'arrive. Kevin ! 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 Mais oui, 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 je sais. Il faut descendre. Allez, viens. Dehors, dehors ! Doucement, ne bois pas trop vite, chérie. Où t'étais passée, espèce de salaud ? Comment ça va, ma chérie ? Je vais bien, je suis guérie. Comment ça va ? Ça va. Ne t'inquiète pas. Oh, mon Dieu. Tu es couvert de piqûres, quelle horreur ! Il y en a partout. Regardez ! En lâchant que je vais craquer. Si elles arrivent par là, ça veut dire qu'elles sont dans la cuisine. Où est-ce qu'on va aller, alors ? La cuisine était notre seule issue. Ici, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Nous devons à tout prix les repousser. La cave à vin. Elle est devant le tunnel qui mène à la grange. Tu crois que ça va marcher ? Ils n'aiment pas la fumée. Il nous faudrait du feu. Est-ce que quelqu'un aura du feu ? C'est une gamme. Tu fumes, toi ? Non. Ça m'asphyxie, Chad. Cette fumée est trop forte. On va tous suffoquer. Allez, tout le monde dans le tunnel. Est-ce qu'il y a des sautes de courant ? Ce sont les abeilles, chérie. Après le téléphone, l'électricité. Allez, en route. Vas-y, Tracy. Je sois juste derrière toi. Il n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens pas avec nous ? Non, je vous rejoins tout de suite. Je vais juste protéger vos arrières. D'accord. Dans ce cas, je reste avec toi. Non. Tu as pris assez de risques aujourd'hui. J'aimerais vous aider. D'accord, Tom. Au travail. Ça va, ma chérie ? Allez, dis-moi, maman. T'es sûre que ce tunnel mène à la grange ? Tout à fait sûr. Il suffit de le suivre jusqu'au bout. Où est passé ton père ? Il est avec Tom. Ils sont restés là-bas. Ils vont enfumer les abeilles. Allez, remuez-vous. Remez-vous. Allez, va dans le tunnel. Dépêche-toi. Allez, les autres sont probablement déjà dans la grange. Tom, je t'ai dit d'aller dans le tunnel. Monsieur Ingram, j'ai tiré sur des esseins. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. C'est moi qui devrais faire ce boulot. Si j'avais su que tu fumais, Kevin ne t'aurais jamais fréquenté. Allez, va-t'en. Merci. Va dans le tunnel, vite. Va dans le tunnel, vite. J'en ai marre maman, il y en a encore pour longtemps J'en sais rien ma chérie A mon avis nous ne sommes plus très loin Maman, je veux plus jamais être piquée par les abeilles Je sais mon lapin, je sais Mon père où est-ce qu'il est ? Il est dans la maison Venez les enfants, déplichons-nous, ne perdons pas de temps Maman, maman Sous-titres par Jérémy Diaz Ça y est, les abeilles sont là Dépêche-toi maman Dépêche-toi Dépêche-toi J'arrive pas Papa Il faut faire demi-tour Oui mais il y a les abeilles Maman Ne vous approchez pas de la vie Éloignez-vous d'elle Je vais avoir maman, ma petite plus Elle va tous mourir Je suis la chérie Ça va s'arranger mon trésor Ça va s'arranger Ne créez rien Courage, j'arrive Ouais Courage Tu crois qu'on... On est en sûreté ici Ouais Ouais, on est en sûreté C'est fini chérie Mes fumigènes ont été efficaces Heureusement Je suis épuisée Tina On est en meio Sous-titrage J'avais mis du report 환us Je suis épuisée Je suis épuisée J'en mooie C'est parti. L'invasion des abeilles tueuses a commencé. Les premières colonies pourraient envahir Los Angeles avant la fin de l'année. Mais comment les arrêter ? Là est le problème. L'invasion des abeilles. 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 Merci.